Cette activité a été organisée dans le cadre du projet européen César Total Airport Management. C'est une collaboration entre Eurocontrol et groupe ADP. L'intérêt de cet exercice ici à Oli, c'est dans le cadre environnemental. Donc ce qu'on a fait, on a développé un certain nombre d'outils qui montrent ce qui se passe sur la plateforme au niveau bruit et au niveau émissions en quasi temps réel. Et on présente ça aux experts opérationnels. Ce projet regroupe 28 partenaires au niveau international et européen et revêt un enjeu fondamental pour le groupe ADP. L'objectif de cet exercice consiste à donner aux acteurs opérationnels des outils pour avoir un tableau de bord environnemental ainsi qu'une fonctionnalité prédictive sur l'impact environnemental des opérations. Cet exercice César s'inscrit pleinement dans la feuille de route stratégique du groupe ADP Pioneers 2025. Les six briques qui ont été travaillées avec l'ensemble des équipes vont nous permettre d'un côté d'améliorer notre connaissance de ces sujets environnementaux et de pouvoir ensuite en prendre des décisions pré-tactiques, tactiques ainsi qu'une analyse post-ops. Le laboratoire ECP et la DGO ont collaboré pour la production d'un dashboard environnemental pour le suivi des émissions des aéreonefs au roulage. On a pu démontrer l'efficacité d'outils à la fois sur le plan stratégique avec la recommandation de trajectoire verte pour le roulage des avions et puis également sur la partie tactique en étant capable de proposer les meilleurs créneaux pour les inspections pistes. L'idée étant bien entendu de minimiser l'impact environnemental de ces interventions. Eurocontrol amène toute son expertise sur la gestion des impacts environnementaux avec un outil qui existait déjà. Dans ce cadre précis, nous avons enrichi l'outil avec des prévisions sur le bruit, un suivi du bruit en temps réel et puis aussi adresser la problématique de quel est le meilleur moment pour faire des inspections pistes. Dans le cadre de l'exercice, on a créé un produit innovant qui s'appelle Intact et qui se base sur des modèles déjà éprouvés qui vont permettre l'évaluation de l'impact environnemental. L'idée est de se connecter à une source de données qui va être traitée en temps réel pour permettre d'avoir des résultats et du contenu pour le dashboard environnemental. Jusqu'à présent, les décideurs opérationnels prenaient en compte les aspects sécurité bien évidemment qui restent en numéro 1 et les aspects capacités. L'objectif de cet exercice est petit à petit d'intégrer la prise en compte de l'impact environnemental des opérations dans la prise de décisions opérationnelles. C'est l'opportunité pour nous de mettre un outil opérationnel à la disposition de nos équipes pour vraiment bien monitorer à la fois tous les sujets d'émissions et de circulation sur la plateforme. C'est la première brique de notre dispositif de contrôle des émissions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !